... Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous espère en forme pour ce dernier week-end de mai. Il fait beau, les oiseaux chantent, nous reprenons petit à petit le cours de nos vies. Et nous voilà bien, garde sa mission, à savoir vous faciliter la vie, le quotidien. De 9h15 à 10h, comme chaque samedi matin, nous partageons avec vous plein d'infos, des astuces, des conseils, des recettes. Alors à vos stylos, à vos carnets, l'émission commence maintenant. Nous parlions la semaine dernière du boom des achats sur Internet. Le paiement en ligne peut faire peur à certains, alors quelles sont les précautions à prendre pour taper son numéro de carte bancaire en toute sécurité ? Daniela Lichbia, écrivain et journaliste spécialiste des nouvelles technologies, vous dévoilera ses bons conseils. Daniela Lichbia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Daniel, vous êtes écrivain et journaliste spécialiste des nouvelles technologies, vous êtes auteur d'un livre, le guide d'autodéfense sur Internet aux éditions First. Il y a combien d'internautes d'ailleurs français qui font des achats en ligne ? Les chiffres que j'ai datent de 2018, il y avait déjà 85% d'internautes en France qui étaient prêts à faire des achats en ligne. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec le confinement, il est très probable que ce chiffre a explosé. Voilà. Quels sont les différents moyens de paiement possibles sur Internet ? Il y en a beaucoup. Donc je pense qu'on va s'attarder sur les quatre principaux peut-être. Sachant qu'il y en a... Bon, bien sûr, le premier, tout le monde le connaît, c'est sa carte bancaire. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a Paypal ? Il y a Paypal, oui. Paypal, c'est formidable parce que ça fait un intermédiaire entre vous et le site marchand et la banque. C'est un plan à dire entre les deux. Et il y a une protection des achats qui est fabuleuse. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Paypal, par défaut, donne raison aux clients. Donc vous avez pratiquement toutes les chances de vous faire rembourser si vous n'êtes pas content, même si le produit n'est pas conforme à ce que vous avez voulu acheter. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Si vous ne voulez pas donner votre carte bancaire en ligne, il y a deux solutions simples que je vais vous donner. Il y a la PaySafeCarte, c'est-à-dire si c'est une sorte de ticket que vous avez dans un tabac, vous donnez par exemple 100 euros et vous avez un code, vous pouvez dépenser vos 100 euros avec. Votre carte bleue ne sera pas... Votre compte bancaire ne sera pas impacté. Personne ne pourra avoir le code de votre carte bleue. Et puis il y a la carte bancaire prépayée comme nickel. Vous allez dans un tabac, vous ouvrez un compte en quelques minutes et vous pouvez alimenter ce compte. Donc pareil, vous faites vos achats avec. Votre carte principale ne sera pas impactée. D'accord. Alors ce que je comprends, c'est qu'avec la carte bancaire, Paypal, c'est quand même l'idéal. On l'aura bien compris. En tout cas, c'est là qu'on est le plus sécurisé. Et si on ne veut pas effectivement qu'il y ait un accès direct à notre compte en banque, c'est par le biais de cartes prépayées. Oui, sachant que Paypal n'est pas reconnue par tous les sites. Par exemple, Amazon ne reconnaît pas Paypal. Alors justement, la sécurité des paiements en ligne, est-ce qu'elle est sûre à 100% ? Moi, je fais partie de ceux qui s'interrogent, qui parfois ont la trouille. Bien sûr. Non, mais plus ça va, on pourrait dire, plus ça va, plus les banques mettent des garde-fous et plus les organismes de cartes de crédit mettent des protections. 100%, c'est impossible. Mais c'est comme dans la vraie vie, au moment où vous êtes dans un café, vous donnez votre carte au garçon qui va à la caisse. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas copier vos 16 chiffres et puis le numéro complémentaire qui se trouve derrière ? Après tout, et puis après, aller faire des emplettes. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas aussi simple parce que s'il achète une tondeuse à gazon et qu'il habite à l'autre bout de la France, on va vite le retrouver. Mais sur Internet, c'est un peu pareil. Il y a des risques, c'est plutôt des ennuis. Il y a quand même beaucoup de protections et les banques surveillent énormément. Ils ont beaucoup de programmes de ce qu'on appelle d'intelligence artificielle qui surveillent que s'il y a un achat vraiment très, très étrange avec un gros montant, ils vous appellent tout de suite et peuvent le bloquer. Ok, donc on peut dire que ce n'est pas à 100% mais qu'on a de quoi être rassuré. Oui, mais il y a quelques bons réflexes à voir. Par exemple, si on voit, il y a des grosses sociétés comme Sony. Sony, ce n'est pas la petite boîte qui vient d'être créée. Orange ou Yahoo qui ont fait l'objet de piratage de leur base de données. C'est-à-dire que les gens qui avaient mis leurs coordonnées dessus se sont fait pirater. Il y avait même eu les hôtels Mariotte. Donc il y a toujours, quand vous faites un achat, une petite case. Est-ce que vous voulez qu'on enregistre votre numéro de carte de crédit ? Vaut mieux pas cliquer dessus, sauf si c'est vraiment une boîte extrêmement fiable, comme Amazon peut-être, où tu vois qu'il y a un passé de sécurité. Et puis, il y a des systèmes, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, comme le code qui vient sur votre téléphone. Quand vous avez ça, un pirate, il peut avoir votre numéro de carte blée, il ne pourra rien pirater. Je comprends. Oui, donc il y a quand même des sécurités qui sont mises en place, qui font qu'en tant que consommateur, on peut être assez rassuré. Néanmoins, vous avez raison, et ça c'est un message à faire passer à nos auditeurs. Quand un site nous propose d'enregistrer finalement nos coordonnées bancaires parce qu'on est susceptible de refaire des achats sur ce site, il vaut mieux finalement retaper ses coordonnées bancaires à chaque fois plutôt que de se dire qu'on enregistre sa carte. Parce qu'effectivement, en cas de vol de données, finalement, toutes nos coordonnées bancaires seront accessibles aux hackers, c'est ça ? Oui, je mettrais un bémol, disons sur un site qui est un peu jeune, qui n'est pas très connu. Maintenant, il y a aussi un autre système de protection que vous proposent les banques, c'est la e-carte bleue. Vous avez un petit logiciel, et à chaque fois, il vous génère un numéro de 16 chiffres qui est unique, que vous n'aurez qu'une seule fois. Vous pouvez demander à votre banque d'avoir la protection par un code sur le téléphone mobile, et puis vous pouvez leur demander aussi le système e-carte bleue. Donc à chaque fois, vous avez un nouveau code, il y a un petit logiciel, vous avez un chiffre, une séquence de 16 chiffres qui est unique à chaque achat. En fait, le code, c'est quelque chose de rassurant. Le code qui vient sur le téléphone, le code sur... Mais à vrai dire, le plus gros risque, là où il faut vraiment que les auditeurs se méfient, c'est le message que vous recevez, soi-disant, de votre banque. Qui dit, attention, il y a un problème sur votre compte, et là, il vous demande de... Là, vous êtes redirigé vers un site qu'on appelle un site de phishing, c'est-à-dire un site qui imite le vrai, et là, vous rentrez allègrement vos codes, etc. Et il y a un pirate qui récupère tout ça, et après, il va faire ses achats sur Amazon, d'ailleurs. Donc, il faut bien se dire une chose, jamais, au grand jamais, votre banque ne vous demandera de taper votre numéro de carte bleue en ligne. Pour quelles raisons, il le ferait. Donc, si vous recevez un... De toute façon, vous recevez un message de votre banque, appelez-les tout de suite. D'accord, ok. Et on ne donne jamais ces coordonnées bancaires quand on nous les demande, sauf pour faire un achat en ligne sécurisé. Comment est-ce qu'on peut vérifier que la page de paiement est bien sécurisée ? C'est très, très simple, parce que toutes les adresses internet commencent, je pense que les gens l'ont vu par HTTP, et quand il y a HTPPS, un S en plus, ça veut dire S comme sécurisé, et on voit un cadenas vert à gauche. Donc, voilà, un cadenas vert fermé. Très bien. On va se retrouver dans un instant, parce qu'on a encore plein de questions à vous poser, évidemment. Les conseils, en tout cas, sont très concrets ce matin dans Nous voilà bien. Comme chaque samedi matin, on vous facilite le quotidien, et aujourd'hui, on vous permet de ne pas tomber dans les arnaques. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien, Flavie Flamand. Avec Daniel Ishbia, qui est journaliste spécialiste des nouvelles technologies, vous nous avez déjà donné plein de conseils très précieux, Daniel Ishbia, pour faire nos achats sur internet. On a repéré une super affaire sur un site via notre smartphone, pendant qu'on attend, je ne sais pas, le bus ou dans la salle d'attente chez notre médecin. Est-ce qu'il y a un risque à se connecter sur un Wi-Fi public pour passer une commande ? Totalement. Le Wi-Fi, c'est le maillon faible de la connexion internet. Pour rendre la chose simple, je vais donner un exemple très très simple. Imaginons que je suis un pirate et j'habite à côté d'un cabinet médical, et dans le cabinet médical, il y a un accès Wi-Fi. Je vais une fois faire une consultation, j'ai le mot de passe du Wi-Fi, c'est fini. Et après, c'est... On accède à tout, quoi. On accède à tout. Donc, le Wi-Fi, et même si je n'ai pas ce mot de passe, la plupart du temps, les mots de passe des cafés, c'est le nom du café ou c'est le nom d'une serveuse, Jeannette. Donc, c'est très facile d'essayer le Wi-Fi. Il vaut mieux faire des choses trop liées à ses finances dans un cybercafé ou là où il y a du Wi-Fi. OK. Et via la 3G ou la 4G, c'est la même chose ou pas ? C'est déjà beaucoup plus protégé. Disons que c'est pareil, ce n'est pas totalement protégé, mais c'est tellement plus compliqué à décoder qu'on peut penser que peu de gens ont le matériel pour décoder ça. OK. Quels sont nos recours si on se fait pirater notre carte ? La banque, elle rembourse les sommes volées ? Oui, tout à fait. Ou il faut justifier tout ça ? Elle rembourse, ça dépend bien sûr. Si on a fait un achat sur un site et qu'on s'est fait arnaquer, normalement, ça dépend du type d'assurance qu'on a, mais dans la plupart des assurances, on se fait rembourser. Maintenant, s'ils se rendent compte que, je ne sais pas, c'est le gamin qui a été acheté pour 1 000 euros de jeux vidéo, ils ne vont peut-être pas le rembourser. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut vraiment justifier du vol des coordonnées bancaires. Maintenant, si c'est intrafamilial et que c'est un ado qui a envie de faire des jeux en ligne, là, évidemment, ce sera plus compliqué à prouver. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Daniel Ijibia. Merci vraiment d'avoir passé ce moment avec nous ce matin dans Nous voilà bien. Grâce à vous, maintenant, on sait comment faire et puis on guettera ce petit cadenas vert dont vous nous avez parlé sur les sites. Je rappelle votre livre parce que, évidemment, là, c'est qu'un petit extrait. C'est le guide d'autodéfense sur Internet aux éditions First. Prenez soin de vous, Daniel. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.